Le grand jour est arrivé. Tout a été planifié dans les moindres détails. Et tout doit être parfait. La mariée revêt ses plus beaux atours. Khadija Tazarin est negafa à Tétouan. Elle exerce cette profession d'habilleuse de la mariée depuis plus de 40 ans. Mais son rôle va bien au-delà. Elle veille farouchement au bon déroulement du mariage. Mais elle est également la gardienne des us et coutumes de ses rituels marocains. Préparer une mariée pour son grand jour peut être éprouvant et une source d'angoisse. Car les abysses et les barures doivent refléter la pureté et la beauté de la mariée. Ainsi que les espoirs d'un avenir radieux au sein de sa nouvelle famille. L'ensemble de la para est appelé Shda. Celui-ci comporte le majestueux cafetan et la parure de bijoux dite Tchirlila. Le cafetan est brodé de motifs floraux. Les bijoux, composés de perles et de pierres précieuses, sont montés sur de longues chaînes en or et argent. Cette impressionnante parure se déploie sur les épaules de la mariée et recouvre sa poitrine. Sur ses cheveux, un cannebouche est délicatement posé. Ce voile traditionnel est tout aussi indispensable que le cafetan et les bijoux. Au maître, ne serait-ce qu'un élément de cette Shda serait de mauvais augure. La mariée est nerveuse, mais fin prête. Gracieuse et tout en beauté, elle sera le centre de toutes les attentions et le véritable joyau de ce rituel sacré. Sous-titrage Société Radio-Canada